Je suis maudite en amour. Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Sabrina Léna, votre love et manifestation coach et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer les petites cloches. Donc, j'entends souvent dans mes coachings Sabrina, je suis maudite en amour. Et quand on parle de cette notion de malédiction, pour moi ça renvoie beaucoup à du karma. Et ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de karma amoureux. Alors je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi et c'est ok. Vous savez, vos croyances, j'ai les miennes. Les miennes, elles sont liées à ma propre expérience, au final à mon parcours, que ce soit en tant que coach, également en tant qu'énergie de sienne et de toute ma compréhension que j'ai de cet univers quantique, même si je suis très loin d'avoir tout compris. Mais le travail que je fais fait qu'aujourd'hui, j'ai ce niveau de croyance-là. Pour moi, il n'y a pas vraiment de karma parce qu'au final, c'est nos croyances, nos pensées, nos émotions. En fait, c'est tout ce qu'on entretient dans notre monde intérieur qui crée notre réalité. Si vous avez un monde intérieur qui dit « Je suis maudite, ça ne fonctionne jamais pour moi, les hommes bien sont tous pris, je ne trouverai jamais l'amour, je suis maudite, je suis en train de payer mon karma de ce que j'ai fait de mal dans d'autres vies. » Vous entretenez ça dans votre monde intérieur. Donc au final, parce que vous vibrez cette fréquence-là, parce que vous êtes dans cette énergie-là, c'est ce que vous manifestez dans votre vie. Personnellement, je n'ai pas tant que ça la croyance qu'il existe des vies antérieures parce que pour moi, tout existera en même temps. Donc pour moi, c'est plus des vies alternatives. C'est pour ça que je croissais fortement en la manifestation parce que pour moi, il existe des milliards, de milliards de potentialités de toutes choses. Et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu faire, de mon parcours en tant qu'énergéticienne, pour le coup, si je suis capable d'aller guérir une vie antérieure, c'est bien que cette vie antérieure, elle existe maintenant. Donc c'est qu'elle existe en même temps. Donc elle n'est pas dans le passé. Donc il n'y a pas vraiment de karma. Il y a juste des potentialités. Et quand on comprend ça, je vais vous inviter également à comprendre que c'est vous, si vous croyez au karma, c'est vous qui créez votre karma amoureux. C'est vous qui créez vos chaînes. Donc, arrêtez de rentrer dans cette histoire qui dit que vous êtes maudites. Arrêtez de croire que vous avez un karma amoureux. Parce que plus vous allez entretenir ça, plus vous allez le créer, plus vous allez l'entretenir en fait, plus vous allez lui donner de force, de poids, parce qu'au final, comme c'est les pensées que vous entretenez, c'est les croyances que vous entretenez, et bien c'est ce que vous voyez dans votre vie. Et comme vous êtes sur la plupart du temps de la manifestation inconsciente, c'est ce que vous continuez en fait de reproduire encore et encore. Donc, le meilleur moyen de stopper ce cycle infernal, c'est tout simplement de vous désidentifier de cette notion de karma. Et ça ne veut pas dire que ça ne m'arrive pas d'aller couper des liens avec des vies alternatives, du coup, et non pas antérieures, où on peut retrouver des packs, ce genre de choses. mais j'ai pour moi cette compréhension que ce n'est pas antérieure et du coup, ce n'est pas du karma. Parce que je ne veux pas donner de pouvoir à quelque chose d'autre que moi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, j'espère qu'elle vous aura permis également de mieux comprendre en fait que c'est par vos croyances que vous entretenez ça, c'est par vos croyances que vous vous maintenez dans une situation qui n'est pas profitable. C'est vraiment vous qui décidez. Et je sais que en detailing, c'est quelque chose qu'on nous avait enseigné, c'est que plus vous avez peur de quelque chose, plus vous croyez en quelque chose, plus vous lui donnez de poids. C'est pareil pour la sorcellerie. Plus vous allez croire en la sorcellerie, plus vous allez permettre à cette énergie-là d'avoir de l'emprise sur vous. Donc si vous croyez que vous avez un karma négatif, que votre karma vous empêche de trouver l'amour, et bien venez guérir cette partie de vous qui croit en ça et lâchez surtout ces croyances. Donc j'espère que ça vous aura apporté de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, vous avez l'ensemble de mes programmes dans la description ainsi que mes coordonnées pour du coaching. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite.